Salut, dans cette vidéo on va entamer la dernière tâche de notre formation. Donc c'est la partie authentification et autorisation. Donc je vais mettre ça dans la partie in progress et on va voir quelles sont les choses que nous voulons voir. La première c'est la définition. Définir c'est quoi une authentification, c'est quoi une autorisation et c'est quoi la différence entre les deux. Ensuite nous allons voir comment on peut crypter un mot de passe, authentifier vos utilisateurs et à la fin on va voir la partie PassportJS. C'est une bibliothèque utilisée depuis longtemps par des développeurs, que ce soit les développeurs Node ou bien avec Express ou Fastify ou n'importe quel framework et même d'autres technologies comme PHP avec Laravel qui utilise cette bibliothèque là ou bien d'autres langages. Là on verra l'intérêt de Passport, on verra comment utiliser Passport pour gérer nos JWT, donc les web tokens. Et finalement on va voir les gardes. Les gardes en fait c'est une techno associée, donc un SJS et qui va vous permettre de protéger vos différents trous. Donc c'est quoi une authentification et c'est quoi une autorisation ? En fait c'est très simple, une authentification c'est en fait lorsque vous arrivez à authentifier un utilisateur. Donc l'utilisateur va exister dans votre base de données et vous, vous allez l'authentifier. Donc il y aura certaines ressources qui demanderont qu'une personne soit connue par le site, votre application, pour qu'il puisse accéder à ces ressources là. Ça c'est authentifier un utilisateur. Là vous allez avoir donc un login qui va être un username, un email ou ce que vous voulez et un mot de passe. D'accord ? La deuxième chose, c'est d'aller autoriser cet utilisateur là. C'est à dire, en fait vos utilisateurs pourront avoir plusieurs rôles. Rôle administrateur, rôle comptable, rôle ressources humaines, ce que vous voulez. Ça dépend de l'application que vous gérez. Et certaines ressources demanderont que l'utilisateur soit authentifié et qu'il ait l'autorisation nécessaire pour faire ou accéder à cette ressource là. Ça c'est les concepts d'autorisation et d'authentification. Maintenant on va parler de mots de passe. Généralement, lorsque vous avez vos mots de passe, vous devez les crypter. Pourquoi ? Pour rendre robuste votre système d'authentification. Imaginez qu'une personne malveillante puisse accéder à votre base de données. Vous n'avez pas intérêt à ce que cette personne là puisse voir les mots de passe. Donc ça c'est pour la partie théorique. On va commencer maintenant dans la partie pratique. Donc ici au niveau de notre code, dans notre entité user que nous avons créé. Voilà. Dans l'entité, on va mettre ce qui est nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Donc ici dans notre utilisateur, nous avons pris les propriétés suivantes. L'ID, ça on va le garder, le username, l'email et la liste des CV. On va ajouter quelques propriétés qui peuvent en fait identifier un utilisateur. On va ajouter au départ quelque chose, le password. D'accord ? Le password qui va être de type string.org. Et ça va être une colonne bien sûr de notre entité user. Ensuite, je vais ajouter une propriété qui s'appelle salt. Salt, ça va être un string. Et ça va nous aider en fait à crypter notre mot de passe, à le rendre plus robuste. Ça, ça va être une colonne aussi. Voilà. Et finalement, je vais ajouter une propriété que j'appellerai role, qui va être un string. Et là, ça va être une colonne. Ici, je vais vous montrer une petite technique que vous pouvez utiliser. Donc imaginez en fait que vous avez un ensemble de rôle. Vous voulez que ce rôle-là soit uniquement associé à l'ensemble des rôles que vous définissez. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un petit dossier que j'appellerai, ou bien je vais aller au niveau de mes génériques. Non, je vais créer un nouveau dossier. Donc ici, hop, je vais juste fermer ça. Voilà. Et là, au niveau de notre dossier source, je vais créer un dossier que j'appellerai enums. Et là, je vais aller lui dire nest help. On va voir, est-ce qu'il nous permet de créer un enum d'une façon... Tire et tire et hell, pardon. Voilà. Est-ce qu'on a la possibilité à partir de nest de créer un enum ? Donc, est-ce qu'on a un enum ? Non. Bon, c'est logique parce que ce n'est pas propre à nest. Donc, je vais venir ici. New et TypeScript file. Ici, je vais lui dire que ça, ça va être user role.enum. Et là, on va créer notre enum. Donc, c'est quoi un enum ? En fait, c'est... Je vais vous montrer un exemple d'enum, tout simplement. Lorsqu'on était au niveau du CV Controller, on aurait pu, par exemple, ici, utiliser quelque part par là le HTTP status. Donc, le HTTP status, ça, c'est un enum. Vous voyez, export, enum, vous définissez votre enum. Et là, vous allez mettre toutes les options que vous avez. Donc, au lieu d'avoir des éléments hard-coded, comme ici, vous allez avoir du texte qui va avoir du sens. Et donc, vous n'allez pas avoir de variable muelle. Donc, nous, on va exporter notre propre enum qui est celui des roles. Donc, je vais venir ici, je vais lui dire export, enum, user role enum. Et là, comme vous voyez au niveau de notre... Vous mettez la clé égale et la valeur et virgule. Donc, ici, par exemple, je ne vais pas... Donc, la clé, ça va être admin. Et la valeur, ça va être admin. Ok ? Et là, je vais ajouter user. Et je vais mettre ça à user. Et le jour où vous voulez ajouter ou modifier vos enum, vous n'avez qu'à les modifier directement ici. Donc là, je vais lui dire que ce role-là, ça va être... Je vais juste ajouter une option ici. Ça va être... Un enum. Et cet enum-là, ça va être user role enum. Et donc là, on a défini ça. Et maintenant, il sera que cette propriété role-là, elle ne peut être associée qu'à l'ensemble des éléments de notre enum. Donc, je vais juste aller faire un nest start-watch. Avant de déclencher ça, je vais aller lancer mon serveur. Et voir est-ce que j'ai les informations nécessaires au niveau de ma base de données. Donc, je vais revenir ici. Et je vais ouvrir mon serveur MySQL. C'est bon. Donc, si je vais aller pointer sur la structure, plutôt ici, aller voir directement la propriété user. On va voir que... Non, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ah, je n'ai pas lancé le serveur. Donc là, il va lancer le serveur. Il va mettre automatiquement notre base de données pour qu'on puisse l'utiliser directement. Voilà, vous voyez, ça marche. Et donc ici, si je viens... Oups, il y a un problème quelque part. You have an error in your SQL syntax. Take the manual that corresponds to your MariaDB server. Not null atliner. Voilà. Ça, en fait, c'est un truc très bizarre. Ça arrive à chaque fois. Je vais vous montrer. Donc, à chaque fois qu'il me fait ça, en fait, c'est uniquement lors de la création de la propriété qu'il n'arrive pas à gérer ça. Donc, moi, au niveau de mon user, je vais juste couper ça. Je vais enregistrer. Là, ça va marcher. Sincèrement, je n'ai aucune explication sur ça. Donc, si je reviens ici, là, ça marche. Vous voyez. Et si je remets ça, il n'y a aucun problème. Même, il va gérer cet aspect est nul. Donc, sincèrement, je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous répondre. Mais là, ça marche. C'est un bug. Je ne sais pas où exactement. Bon, ce n'est pas grave. Donc, si j'actualise ici et que j'ai ma structure, vous voyez que là, on a le rôle, le salt, le password. Et vous avez tous les éléments nécessaires. Donc, ici, si j'entre dans la propriété rôle, que j'essaie de la modifier. Une seconde. Bon, je vais juste vous montrer autre chose. On peut faire autre chose ici. En fait, on peut lui dire que le type, ici, c'est un nénume. Et on peut lui associer une valeur par défaut. Donc, ici, je vais lui dire default. Et là, ça va être quoi ? Être mon user role.user. Donc, par défaut, c'est un utilisateur. Tant que je ne t'ai pas dit que c'est un admin, ça restera un utilisateur. Et là, je vais aller au niveau de la base donnée. Je vais aller au niveau de la structure de ma base donnée. Et vous voyez que là, on a notre nénume qui est admin ou bien user. Et on n'aura pas la possibilité de créer quoi que ce soit. Donc, si ici, par exemple, j'ai besoin d'insérer un élément, automatiquement, là, il va me dire, écoute, voilà les choix que tu as pour ajouter cet élément-là. Donc, tout est bon pour la création de notre utilisateur. Dans la prochaine vidéo, on va commencer le process de login et d'inscription et de login d'un utilisateur. À la prochaine.